bonsoir mes poissons c'est la tige j'espère que tout le monde va bien mes chéris moi ça va alors je tenais à vous remercier pour tout pour les personnes que j'ai en consultation tout à l'heure et dans la semaine la semaine qui viennent passer merci pour vos messages vos commentaires mes chéris merci pour vos likes j'en ai besoin puisque avec l'algorithme de youtube tout compte et puis du coup on est plus ou moins mieux loti que d'autres au niveau des vidéos vous avez au niveau du positionnement et puis et puis merci aussi également aux personnes qui ont découvert ma chaîne et qui vont s'abonner merci à l'avance bienvenue à vous donc on va regarder immédiatement mes chéris ça va être du 9 au 15 et puis je voulais vous dire oui j'ai fait un poste donc je vous explique comme quoi que je fais une promotion du 6 au 13 mai une semaine et donc alors la question précise au lieu de 25 euros elle passe à 15 euros les 20 minutes la guidance générale au lieu de 60 euros 60 euros elle est à 45 euros les 45 minutes voilà le soin le 120 il est à 80 le rituel vous savez donc si vous vous êtes intéressé vous n'hésitez pas et puis vous m'écrivez sur mon mail et ensuite je vous envoie l'explicatif au niveau de du soin à quoi il sert qu'est ce que c'est exactement et qu'est ce que je voulais dire oui et de là si vous êtes intéressé on voit ensemble on arrête à créer nos horaires voilà c'est pas plus compliqué que ça les consultations comment ça se passe ça se passe par téléphone d'accord téléphonique et puis voilà alors natalia 16000 nati arrobas gmail.com et pour le paiement je vous envoie un lien paypal professionnel professionnel et puis une fois réglé je vous donne mon numéro de téléphone c'est pas plus compliqué que ça voilà mes chéris donc profitez-en voilà faut pas hésiter profitez-en alors c'est jusqu'au j'ai dit quoi du 6 au 13 alors on va regarder immédiatement qu'est ce qu'on a pour mes jolis poissons hommes ou femmes c'est pour tout le monde un comme ça il n'y a pas de différence mais chérie si j'ai un petit peu de colle c'est de la colle à carrelage nati aujourd'hui en fait j'ai posé mon carnage dans ma cuisine ça fait bien j'en avais ras le bol ça faisait un an que je devais le faire du coup c'est comme la créativité vous voyez ça occupe et puis je sais pas j'aime bien ça fait du bien puis c'est bien le changement d'apporter du changement dans sa maison ça fait du bien voilà alors on va regarder un petit peu ce qui se passe alors pour certains et certaines il ya un blocage au niveau de l'argent ici ça parlera pas tout le monde prenez que ce qui vous parle à mes chéris il ya un blocage au niveau de l'abondance il ya un blocage et des problèmes financiers d'accord ouais il ya des soucis au niveau des finances c'est ricrac un oui c'est pas évident là je le vois mais ça va s'arranger je le vois ça aussi on me le dit oui que ça va s'arranger dix de patac pas bien sûr que ça va s'arranger vous aurez l'abondance mes chéris et pour d'autres vous allez sortir de ce ce conflit ce problème d'argent d'accord pour d'autres en fait vous avez un problème au niveau de de l'entreprise aussi ça avance pas il n'y a pas de rentrée pour d'autres en fait c'est au niveau du travail vous avez du mal à trouver un travail ou un deuxième travail aussi d'autres vous ennuyer il y en a certains vous avez un emploi mais vous vous ennuyez vous dites est ce que vous êtes au bon endroit en fait vous voyez et pour d'autres en fait c'est que vous trouvez pas de travail et ça vous soucie énormément au niveau de l'emploi bon mais ça va aller on va voir c'est que là on commence à avoir des dettes des factures non payées ou des dettes d'accord on en a plein le dos comme on dit c'est pas évident ok c'est une mauvaise période pour vous mais ça va aller quand même parce qu'il n'y a pas que des mauvaises cartes pourquoi parce que ici en amour bon j'ai j'ai un petit problème là il y a quelqu'un en amour ça va pas il y a eu des conflits des désaccords vous savez même plus où mettre de la tête je veux dire vous savez même plus cette personne au fond est-ce qu'elle vous rend heureuse est-ce que vous la rendez heureuse est-ce que c'est la bonne personne est-ce que est-ce qu'elle est sincère vous voyez enfin c'est compliqué hein là regardez-le hein il tient sa tête il va pas bien il est fatigué hein il est fatigué hein il est fatigué hein il est fatigué c'est normal hein il y a une décision à prendre vous êtes dans la dualité hein au niveau de l'amour pour d'autres c'est naissant ok il y a de l'amour c'est passionnel charnel vous voyez on s'aime c'est débordant c'est bien ça et là l'énergie extérieure s'il vous plaît ouais vous avez besoin de nouveaux horizons vous avez besoin de nouveautés vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds pour l'avenir hein pour qu'est-ce qu'il y a en face en fait hein vous avez envie de réussite aussi je vous comprends c'est bien d'être comme ça d'accord super il y a quand même de la nouveauté ici hein après il y a une décision à prendre ça vous prend la tête il va falloir trancher hein mes chers il peut décider pour certains et certains ouais on est dans le blocage hein quand même hein bah alors mes poissons ok on va voir la suite on a le monde on a des échanges ici il y en a qui sont liés deux fois j'ai la la maison de dieu la tour il y en a qui sont il y a eu des disputes ici il y a eu des tensions et il y en a qui vont pas bien hein vous vous sentez pas bien euh on me dit depuis le la nouvelle lune le 30 dites moi quoi mes chéris en fait vous êtes bouleversé chamboulé il y en a d'autres c'est émotionnel vous voyez euh c'est comme si comment expliquer ça c'est comme si en fait vous êtes en train de vous séparer en morceaux vous voyez mais ça va revenir ça va aller en fait il y a une mauvaise période ici à passer on va voir la suite mais vous êtes fort et forte et je n'en doute pas mes chéris puis n'oubliez pas vous avez le monde à la réussite qui vous attend parce que vous allez faire tout pour réussir vous voulez que ça change vous allez réussir bon des fois vous êtes mental là hein et puis tout à l'heure je l'ai vu hein de toute façon hein ok la dualité encore une fois il y a la rupture certains et certaines où vous pensez à la rupture d'accord ça peut être les deux euh sinon ici il y a quelqu'un qui se sent pas bien euh dans son travail euh ça va pas ça va pas vous réfléchissez beaucoup vous vous demandez en fait si vous êtes à la bonne place vous êtes pas heureux pas satisfait et satisfaites hein vous adaptez à mes chéris ça y est on a une fin de cycle c'est bien il y a un rêve qui va se réaliser hein tout le temps avec le monde en plus et ici j'ai la nouveauté et là merci j'ai le diable bon il y en a qui se séparent ici parce qu'on vous a menti il y a des mensonges et la pilule elle passe pas vous l'avez en travers de la gorge ça passe pas et d'autres en fait on va avoir l'énergie justement de bousculer les choses pour avancer d'accord donc en fait si vous voulez vous allez réussir à maîtriser ce mental d'accord et ces émotions qui sont pas évidentes vous êtes du signe du poisson vous le savez maintenant que vous êtes très émotionnel d'accord vous ressentez beaucoup les choses c'est dingue hein moi j'en ai dans la famille j'ai ma mère et c'est pas facile hein mais vous êtes fort et forte d'accord et puis en fait si vous voulez il y a besoin aussi c'est comme un grand minage qui est en train de s'effectuer pour aller mieux par la suite donc ça c'est une bonne nouvelle n'est-ce pas fin de cycle là je vous l'ai dit vous allez vous élever il y a quelqu'un ici qui va réussir quelque chose vous allez pouvoir vous féliciter quand vous allez réussir parce que en fait c'est vous 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 et votre moi intérieur il est important ce moi intérieur parce qu'en fait vous vous dites je vais y réussir je suis capable coûte que coûte je vais réussir et vous allez réussir vous allez vous élever ça va bouger tout ça d'accord ça va aller et puis d'autres il y a emménagement déménagement il y a vous avez le changement nouveau cycle c'est bien la destinée il y a de la nouveauté chez vous il y a de la nouveauté en fait si vous voulez il y a de l'évolution ici vous n'allez pas rester comme ça je vous l'avais dit puis votre bonne étoile elle ne vous a pas quitté elle est toujours là ne vous inquiétez pas par contre là ici je vois très bien que tout ce qui vous gêne tout ce qui vous empêche d'avancer tout ce qui entrave on va faire le grand ménage on va se débarrasser de tout ça c'est bien parce que vous vous souvenez ici elle elle a des fardeaux des soucis d'accord mais elle descend de sa montagne comme la chanson mais bon elle descend de sa montagne et puis en fait bon là c'est un yak elle lui en a mis plein le dos le pauvre mais il est costaud et au moins elle s'est déchargée si vous voulez mais ce qui est bien c'est qu'elle est en route et là moi j'ai le fou le mât le mât en fait lui il est déterminé peut-être qu'il ne sait pas où il va mais il ne restera pas dans une terre désertique une terre qui est stérile vous voyez elle n'a plus envie de ça vous avez envie de quoi vous avez envie de nouveauté elle elle a envie de voir qu'est-ce qui se passe en face et vous avez le feu le fuego donc en fait vous allez dynamique vous allez reprendre et c'est très bien c'était lourd là oui et puis vous aurez l'énergie parce que le diable c'est pas non plus négatif mais il y a des craintes et des peurs justement on va remettre là des craintes et des peurs d'accord et puis cette maison de dieu bah en fait vous êtes obligés de passer par là vous allez faire un gros ménage moi je vous le dis là je le sens bien voilà ah il y a un bébé on va mettre au monde un bébé grossesse naissance d'accord c'est l'enfant de l'amour c'est on l'a voulu ce que je veux dire vraiment c'est beau attention elle ne le dit pas au début les 3-4 premiers mots il y a de la jalousie dans la famille ou si c'est pas la famille c'est une amie proche vous voyez ou un ami proche parce que même les hommes peuvent se dire tiens avec ma femme on veut un enfant on n'arrive pas à avoir donc vous le gardez pour vous surtout 3-4 premiers mots il ne dit rien ouais vous allez voir le docteur échographie ou alors le test oh là là il y en a trop mes chéris ça veut parler de toute façon c'était votre destinée cet enfant alors vous pouvez bien sûr avoir déjà des enfants comme pas que c'est votre premier enfant ou bien là on a grandi la famille le test positif oui j'adore et bien je vous le souhaite mes chéris là voilà il y a un verdict une réponse une bonne nouvelle pour d'autres en fait si vous voulez vous avez une relation à distance donc ça peut être une autre région une personne ou la même région mais une ville qui n'est pas à côté à l'opposé ou alors dans un pays étranger dans le bout du monde j'en sais rien vous voyez ce que je veux dire en tout cas mais toujours est-il ici si vous préférez vous enfin pour certains et certaines vous faites des films en fait vous vous dites oui ça se trouve il ou elle elle me trompe elle n'est pas seule elle en profite elle est avec quelqu'un d'autre ou il est avec quelqu'un d'autre mais il y a quelqu'un qui n'est pas libre ou vous ou d'autres pour certains et certaines il y en a qui vont m'appeler et d'autres la situation va s'éclaircir il y en a vraiment qui vont m'appeler il y a des compromis ici donc pour moi il y en a certains on va trouver le compromis il y en a pour certains attention vous allez avoir un entretien alors un entretien soit une embauche pour une embauche soit au niveau de la hiérarchie ils vont vous convoquer pour s'entretenir avec vous ou bien de la négociation et on remporte le contrat ou bien là ça me dit aussi qu'il y a du divertissement des réunions avec des amis de la famille enfin ça se passe bien en tout cas c'est bien les divertissements il en faut hein mes chéris pour avancer dans la vie la vie elle est quand même plus gai de temps en temps il faut du divertissement et puis il faut de l'échange c'est important l'échange et puis en fait si vous voulez pour d'autres là ça va s'éclaircir enfin on va avoir le verdict d'accord parce qu'il y a une action en justice ça peut être les divances ça peut être les séparations de biens les partages les héritages vous voyez et là vous allez avoir des nouvelles ça y est elle va se tatuer en positif en plus c'est bien mais il y a de la jalousie il faut faire attention il faut faire attention que si vous en avez parlé autour de vous voilà bon bah ok alors ma chérie elle a bu de l'eau mais trop vite c'est bien c'est calmé elle boit trop vite elle mange trop vite et oui ma chérie doucement bon une femme mais pour moi c'est vous homme ou femme le consultant peu importe vous adaptez par rapport à votre genre s'il vous plaît donc en fait oui là en fait moi ici ce qui est bien c'est que j'ai quelqu'un là peut-être c'était long mais ça va être bon parce qu'enfin vous avez une réponse positive d'accord c'est bien il y a quelqu'un qui doit vraiment prendre une décision d'autres il y a des blocages au niveau des papiers administratifs documents, papiers tout ça ou un organisme quelque chose comme ça ça peut être une assurance ça peut être la carte ça peut être plein de choses vous adaptez ouais super on a le travail donc soit vous allez travailler beaucoup comme moi depuis hier je fais sauter mon carrelage ensuite j'ai enduit ensuite il faut j'ai enduit mettre bien un niveau tout ça et puis aujourd'hui poser le carrelage c'est du boulot mais j'aime bien ça m'a fait du bien alors ou on va trouver un emploi d'accord ou bien il y a aussi qu'on fait appel à un notaire un huissier un médiateur un homme de loi vous voyez un avocat ou la médecine du travail aussi pour certains et certaines si vous démarrez et ça parle d'emploi c'est bien merci ouais non mais il y a une super proposition une évolution alors soit vous trouvez du travail et tant mieux parce que ça commence à être qui craque juste financièrement ou alors dans votre travail on va vous proposer une promotion une évolution et une évolution d'accord mais vous vous avez peur de l'échec vous avez peur aussi d'être pas à la hauteur dans votre vie en général donc on enlève cet échec vous êtes fort et forte d'accord et donc on va faire des bébés ici non mais ici c'est les plaisirs c'est sûr c'est la sexualité mais c'est aussi les désirs les plaisirs dans la vie et l'action on va attirer quelqu'un par la sexualité on veut quelqu'un on va l'attirer alors puis vous allez attirer pas que ça vous allez attirer la chance ici regardons les blocages lien d'âme fort c'est pas un blocage là c'est très fort entre vous quoique ça peut être un blocage parce que si vous voulez plus être avec cette personne parce que pour x raisons exemple je dis bien un exemple si elle est mariée admettons et que vous souffrez trop et en plus que cette personne elle vous dit t'acceptes d'être ma maîtresse ou mon amant parce que il n'y aura rien de plus que ça vous voyez et que vous vous en pouvez plus et que vous voulez oublier cette personne c'est un lien d'âme fort d'accord et sinon en fait soit vous faites la rencontre de votre destinée et en fait ça va être vraiment un lien fort c'est pour ça que c'est votre destinée d'ailleurs ou alors on a vu qu'une personne est vraiment dans la tête dans le coeur vous voyez c'est une emprise c'est un lien d'âme fort 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 vous voyez ce que je veux dire mais vous êtes enfermé on est enfermé dans une situation par rapport à une personne ou une situation là il faut régler les problèmes il ne faut pas rester bloqué comme ça vous tournez en rond purification allez hop jalousie moi je l'ai deux fois la jalousie alors c'est possible je vais vous expliquer quelque chose vous idéalisez la relation vous idéalisez la vie mais là vous idéalisez quelqu'un mais de trop vous l'avez mis d'un pied d'estel blessure de l'enfance bon ok là il y a des blocages il y a des verrous à faire sauter et à débloquer des choses parce que ici ici on est jaloux aussi si vous voulez parce qu'il y a quelqu'un aussi il y a une situation qui nous rend jaloux et jalouse donc forcément l'exemple de tout à l'heure si la personne elle est prise et qu'en plus elle elle vous dit bah en fait je ne me séparerai pas et bah vous pouvez être jaloux de sa femme exemple ou jaloux de sa femme exemple ou sinon il y a de la jalousie en vous excessive et là en fait si vous voulez il faut faire un travail dessus parce que là c'est de la jalousie maladique c'est pas bon quand il y a de l'excès c'est pas bon il y a un dérèglement ça veut dire ou bien on vous jalouse attention mais là comme je l'ai deux fois je dois vous dire un peu les différents cas de figure alors ici il y a un travail à faire parce que vous tournez en rond dans votre bulle vous ressassez les choses sur une personne il y a un fixe et en plus de ça on répète les schémas certains et certaines il y a de la purification à faire moi je suis là mais chérie le soin il sert à ça le rituel d'accord et puis en fait ici on a idéalisé la vie on a idéalisé exemple exemple voilà moi je veux un prince charmant je veux un château comme Walt Disney bon non la vie c'est pas ça c'est rare même celles qui se marient avec un milliardaire un millionnaire elles sont malheureuses parfois faut pas croire parce qu'ils sont pas souvent là où ils les trompent ou ils les maltraitent comme des objets vous voyez c'est pas évident ça dépend mais là on a idéalisé une personne ça veut dire que cette personne elle a une emprise sur vous trop forte et là les blessures de l'enfance il y a quelque chose de l'enfance d'accord à guérir peut-être abandon peut-être vous avez été adopté peut-être que même si vous n'avez pas été adopté ça peut être aussi le rejet d'un parent de l'abus enfin plein de choses rupture ou alors on a perdu aussi un parent jeune vous voyez quand vous étiez enfant ou enfant en fait mais en fait on nous a fait du tort si possible au collège on s'est moqué de nous bien souvent ça peut être beaucoup de choses comme ça d'accord alors il y a du travail à faire là dessus enfermement restez pas enfermé vous êtes en dépression nerveuse certains me disent donc il faut sortir mes chéris alors on va continuer le sentimental elle est tombée elle ressort cette jalousie trois fois donc vous vous savez ce que c'est à vous d'adapter est-ce que c'est vous qui avez une jalousie maladive et là dans ces cas là il faut la reconnaître vous reconnaissez les choses et que vous changez les choses en faisant un travail sur vous d'accord c'est déréglé c'est pas normal ou alors on vous jalouse beaucoup ou vous êtes avec une personne possessive jalouse qui vous pourrit la vie ou alors il y a quelqu'un qui fait exprès aussi de vous rendre jaloux jalouse vous voyez qui vous amène à ça il y en a qui sont très malins et sinon ici s'il veut lui le tigre là il joue avec le cœur ça veut dire on joue avec votre cœur la personne n'est pas sincère c'est pas bien en fait là elle vous tire par le bout du nez elle vous promène et du coup cette personne vous savez plus quoi penser vous n'arrivez pas à la cerner vous savez plus elle vous perd elle vous fatigue cette personne et elle s'amuse avec vous je te vois quand je veux je te vois pas quand je veux et pas que ça parce que le tigre s'il veut il griffe ce cœur et là c'est terrible alors qu'est-ce qu'on a d'autre Alléluia la rencontre mes chéris certains et certaines vous allez faire la rencontre de quelqu'un on va voir comment il est ou elle est parce que des fois attention pour les papiers là attention certains et certaines doucement on fait attention alors j'ai des engagements et illusions bon bah ok cette personne elle est pas bien vous me faites attention la prochaine personne que vous rencontrez qui n'a pas de papier qui vous parle de papier et tout ça ou qui vous fait des insinuations vous faites gaffe d'accord après attention il y a des mariages même si la personne elle a pas de papier c'est vraiment la personne elle est sincère et tout mais là je parle pas de ça là je parle de quelqu'un qui est pas sincère là c'est par le profit c'est pas pareil parce que des fois c'est vrai il y a des gens qui sont mariés l'un ou l'autre n'avait pas les papiers ils sont encore aujourd'hui ensemble et que ça se passe très 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 bien mais là c'est pas le cas mais ça va vous allez ouvrir les yeux parce que au début la personne elle va vous faire miroiter des choses croire des choses mais vous allez ouvrir les yeux c'est bien sinon ici on est dans l'illusion totale par rapport à une personne parce que vous vous pensez que vous allez vivre avec cette personne cette personne va laisser tomber comment dire sa compagne ou son épouse ou son époux ou son compagnon avec qui il vit ou avec qui elle vit actuellement c'est une personne qui est prise et bien non vous faites des illusions après ici c'est bien j'ai de l'engagement mes chéris j'ai toujours le bébé grossesse naissance sinon j'ai de l'engagement dans l'air fiançailles pax mariage vous le savez maintenant vie commune à deux c'est une histoire de temps c'est bien félicitations je regarde vos cartes à mes chéris la rupture je regarde il y en a vous vivez la rupture vous êtes malade ça va pas du tout vous attendez après le coup de fil ou le message enfin vous avez même envoyé le message on vous répond pas ça vous rend pas bien on va voir la suite c'est ça que je voulais savoir bon ici j'ai des couples encore j'ai la rupture en dodeck à chaque fois en dodeck alors ici il y a une belle rencontre sincèrement c'est quelqu'un de poser une femme ou un homme de poser cette fois-ci c'est pas comme tout à l'heure c'est quelqu'un vraiment si vous voulez qui veut avancer dans sa vie qui veut une relation sérieuse c'est pas pour une soirée ou pour une semaine c'est pour la vie quoi et en fait c'est une personne fidèle c'est bien et c'est votre chance c'est votre destinée pour d'autres on s'aide tellement fort on peut pas se passer l'un de l'autre on s'est trouvé et vous vous engagez c'est vrai ou pas donc félicitations mariage fiançailles fille communale deux vous connaissez c'est bien félicitations ouais là il y aura de la légèreté mes chéris de la libération de la douceur aussi non mais pour rencontrer quelqu'un certains et certaines vous allez rencontrer quelqu'un ou vous venez de le faire regardez le bonheur on est dans la joie on est bien on est dans les nuages c'est bien on est dans la sexualité ici ça y va bon hop prudence on va voir ouais ça alors la personne que j'ai dit tout à l'heure il ou elle vous répond pas bah en fait ça y est quelqu'un va enfin il ou elle va vous répondre mais prudence faut y aller à tâteau doucement parce que si vous recommencez à lui lui faire des reproches à cette personne waouh non mais là vous êtes dans la souffrance vous avez été trop beau trop bonne dans la souffrance mais vous êtes trop éprise ou éprise de lui ou de elle d'accord et là c'est l'échec vous vivez la rupture il ou elle vous a fait tomber et vous allez vous redresser on est d'accord bon bah il y a la séparation soit vous la vivez ou soit vous allez la vivre la séparation malheureusement c'est bien ouais bah il y a encore la rupture prise de tête vous prenez la tête c'est bien ici il y a l'engagement feu vert ah il y a le flirt on se libère là moi je l'ai dit et il y a quelqu'un qui se libère du passé du nex d'un nex qui est parti ouais mais attention c'était l'intérêt vous il y a beaucoup l'intérêt attention il y a beaucoup aussi l'emprise en fait si vous voulez vous avez quelqu'un dans votre coeur dans votre tête je répète et cette personne en fait elle vous égare c'est incroyable bon ici ici on a une nouvelle rencontre où vous venez de le faire c'est possible et que ça ressort dans mon tirage c'est fini là il y a un regain de vitalité là il y a quelqu'un qui nous intéresse il y a une nouvelle personne qui a fait réduction dans notre vie donc c'est terminé là ça pousse c'est beau c'est la fraîcheur c'est la nouveauté on est attiré ça va être charnel ça va être torrice ça va être le feu et ça va être puissant et sinon et puis voilà on sera pas un on sera deux d'accord et sinon là chez mes couples je répète on s'est trouvé et puis c'est puissant entre vous et on dirait vous vous aimez encore plus qu'avant c'est encore plus fort qu'avant c'est fou ça vous êtes vraiment trouvé c'est magnifique de voir ça bravo ouais alors il y en a qui vont plus être célibataires vous allez montrer votre vrai visage parce que vous en avez marre aussi de jouer un rôle de temps en temps auparavant vous avez rencontré des personnes et puis en fait vous vous montrez pas vous même vous voyez votre vrai visage mais pas parce que vous êtes malhonnête parce qu'il y a des complexes vous vous dites sinon cette personne elle va pas rester avec moi ou elle va pas sortir avec moi vous voyez mais là on va être sincère l'un envers l'autre et puis de toute façon vous savez ce que vous ne voulez plus concrétisation mes chéris d'amour c'est bien ah qui c'est que j'ai là mais il est trop mignon lui c'est cupidon donc en fait coup de foudre on va se lancer l'amour c'est magnifique ça voilà ça y est il y a les deux cœurs sur la balance donc là super niveau donc là ça va balancer c'est pas mal là en fait au sens où vous allez vous sentir super bien j'aime bien j'aime bien votre tireur c'est bien il y en a vous vous êtes trouvés d'autres vous allez trouver l'amour ça va vous faire du bien de toute façon c'est quelqu'un de sérieux là bon n'oubliez pas tout à l'heure ce que j'ai dit quelqu'un qui est là par intérêt ou alors ça vous est arrivé c'est possible que la personne en fait elle vous a fait rêver elle vous a dit des super mots et en fait c'était pour les papiers intérêt ça arrive ça arrive que vous l'avez et qu'aujourd'hui vous n'êtes plus avec et qu'en plus elle vous donne de l'argent exemple enfin c'est pas un exemple là je le vois que c'est arrivé c'est pour ça que je vous dis mais il y a des fois attention il ne faut pas tout confondre il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac il y a des fois il y a des gens qui n'ont pas de papier et ça se passe très bien la justice là je regarde en général il y a la justice il y a la décision là la justice ça va statuer et ça sera équitable on est d'accord qu'est-ce que ça dit là brillant impartial professionnel diplomate livrez le fond de votre pensée avec confiance demandez à un professionnel de vous conseiller et bien moi je vous l'avais dit tout à l'heure bon il y en a je ne vais pas me répéter mes chéris il y en a qui vont faire appel à mes dons d'accord donc bienvenue à vous il n'y a pas de soucis vous m'envoyez bonsoir Nati bonjour Nati voilà il y a une promotion en ce moment ça m'intéresse pour une question précise ou pour une guidance générale à 45 euros ou la question précise à 15 euros et en fait on voit le créneau et sinon ici qu'est-ce que ça me dit aussi c'est je répète c'est tout ce qui est notaire huissier avocat qu'est-ce que ça peut être médiateur ça peut être quelqu'un de professionnel ça peut être aussi pôle emploi un conseiller une conseillère pour l'orientation enfin vous voyez quoi trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives alors il y a quelqu'un il faut trouver un équilibre un juste milieu il ne faut pas seulement regarder la personne pour le matériel vous voyez ou alors à l'inverse trop pour l'affectif et après il y a dépendance affective ou dépendance d'intérêt par rapport à l'intérêt il y en a qui sont sur les réseaux les réseaux du coeur il y en a qui sont sur les réseaux ma fille elle rigole alors alors votre souhait se réalise les soucis s'estompent l'amour de la vie vous allez aimer l'amour vous vous allez aimer la vie je veux dire ben oui c'est ça vous allez aimer l'amour parce que vous allez aimer je voulais dire à nouveau donc vous allez aimer la vie vous allez vous sentir belle beau là il y a un voyage ou un week-end ou une sortie à la mer aussi ou à côté d'un lac quelque chose comme ça à deux oh là là c'est magnifique ce que je vois moi j'ai des flashs là comme ça magnifique ça se trouve c'est demain ça se trouve vous êtes allé aujourd'hui c'est ah non non mais là on est trop bien ensemble et en plus on a un souhait qui va se réaliser la force quand je vous dis que vous êtes fort et forte vous allez dépasser tous ces soucis ces obstacles vous allez me les dépasser ça va aller et encore le chariot une réalisation importante dans votre vie va se faire d'accord autodiscipline et volonté reconnaissance et éloge d'accord hibiscus on ne lâche rien on est d'accord hibiscus elle sait c'est qui parce qu'en fait c'est mon petit hibiscus créole c'est ma chouchou d'amour donc on ne lâche rien pour tout le monde ça va aller ça va aller je le sais alors le plongeon on va plonger mes chéris en plus il y a l'univers qui va vous aider courage et lancez-vous une réalité pleine de promesses vous attend d'accord donc en fait si vous voulez il y en a qui vont démarrer un emploi il y en a qui vont démarrer on va vous faire une proposition alléchante une promotion ou si vous voulez une évolution dans votre travail ou dans un autre emploi ou une formation aussi et puis après ça va faire que vous allez trouver un emploi ou on va trouver son activité sa profession parce qu'on cherche aussi là sa profession sa mission de vie ou alors qu'est-ce qu'on pourrait il y en a qui se disent j'aimerais bien être à mon compte mais quoi quoi exactement pour pas se planter et et ça va aller et il y en a qui ont peur en fait il y a des peurs je vous l'ai dit il y a des peurs des craintes et tout ça de ne pas réussir de se planter mais non ça va aller courage et lancez-vous et il y en a rencontre amoureuse donc et lancez-vous mais de toute façon je l'ai vu vous faites le plongeon vous allez démarrer cette relation une réalité pleine de promesses vous attend quand Nathie elle vous le dit et ses guides regardez ce qui vous attend c'est magnifique c'est magnifique et ouais il y aura des bonnes nouvelles je vais essayer de faire compresser la vidéo soyez dans la gratitude après d'accord même là vous pouvez l'être la gratitude et le chemin qu'empruntent la prospérité le succès pour venir à votre rencontre soyez dans la gratitude et vous allez être dans la gratitude parce que vous allez réussir une belle réussite ici qui vous attend mes chéris et ensuite ben voilà les masques alors deux choses soit il y a quelqu'un qui porte le masque vous ou l'autre vous adaptez d'accord le masque du mensonge de la tromperie le masque de la malhonnêteté le masque du vice le masque de des fausses promesses vous voyez ou ou bien et ça va se savoir vous allez avoir la vérité ou ça se trouve vous allez m'appeler pour ça aussi ou bien mais pas que ou bien en fait c'est vous en fait vous faites tomber les masques et vous vous montrez réellement et là ça me le dit en montrant une fausse image de vous 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 éloignez de votre véritable être et après en fait vous êtes triste parce que vous ne montrez pas réellement vous c'est important de vous montrer réellement vous parce que c'est vrai mais moi je sens que vous allez vous montrer cette fois-ci à cette personne parce que en fait si vous voulez vous ne voulez plus vivre ça vous ne voulez plus montrer une fausse image de vous c'est terminé parce que vous en souffrez alors après il faut faire attention parce que quand il y a de la nouveauté quand il y a une personne qui fait éruption dans nos vues et qui nous intéresse soit vous soit l'autre vous avez tendance ou les gens ont tendance à montrer ce qu'ils veulent on est bien d'accord donc ils montrent le plus beau et le plus moche arrive ensuite et aïe 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 alors vous vous avez de l'intuition on est d'accord donc ça va aller il y en a qui vont devenir parents je vous l'avais dit grossesse naissance la chance la protection gratitude gratitude mashaAllah gratitude sagesse ah oui il y en a qui vont se calmer c'est normal et puis vous allez utiliser votre sagesse il y en a en fait vous allez grandir vous allez sortir grandir d'une épreuve d'accord il y en a d'autres en fait on prend de la maturité ici vous faites appel à votre sagesse aussi par rapport à quelque chose bon ben la sexualité elle ressort donc il y en a qui vont se la donner on va faire du sport dans le lit puis on va faire des bébés attention toujours quand il y a la sexualité il y a l'ennemi donc on vous jalouse mais il n'y a pas que ça ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous bloquer par la sexualité vous voyez il y a le déménagement mais de toute façon je l'avais tout à l'heure je vous l'ai dit mes chéris bon ben c'est bien je suis contente voilà mes poissons mes chéris je vais essayer de faire compresser la vidéo et puis de vous la poster ce soir à part là je ne sais pas quelle heure il est s'il est trop tard ça ne vaut pas le coup parce que vous n'êtes pas nombreux je le ferai demain matin tôt je la programme on va voir mes chéris portez-vous bien reposez-vous divertissez-vous je ne sais plus le dire soyez dans la diversité bon bref amusez-vous là profitez-en faites-nous un beau bébé et puis et puis mes chéris reposez-vous aussi parce que pour ceux qui en ont besoin et puis je vous dis I love you je vous dis à bientôt et n'hésitez pas là je fais la promotion jusqu'au 13 gros bisous il reste encore je crois peut-être une place pour demain parce que j'en ai pas mal demain et pas beaucoup lundi mais on verra on trouvera toujours une solution voilà mes chéris gros bisous d'amour à bientôt à bientôt C'est parti.